Bienvenue au spécialiste du CBB. Voici le système GNM 2003 sur un BMW K1600 de l'année 2013. Le petit CV GNM, il est petit, mais il fait l'intercom, il fait la musique que votre moto est branchée dedans, et puis il fait le CB naturellement parce que tout est là-dedans. Ça veut dire que lui, dans le fond, il est petit, il est cher, mais il fait la job. Et puis la qualité du son du GNM dans votre headset, c'est vraiment la même chose que quelqu'un qui aurait un original comme un Godwin ou quelque chose d'installé de compagnie. Il revient cher, ça c'est son défaut, il revient assez cher. Mais par exemple, c'est officiel que vous avez de la qualité dans vos oreilles. Et puis c'est important que si vous avez juste un petit CB, je ne sais pas, n'importe quelle autre sorte, oui, il va vous voler moins cher, mais vous n'aurez jamais un beau son dans vos oreilles. Puis l'ajustement de lui, il est fait quand même waterproof, mais ça c'est un autre dossier, il faut quand même mettre la housse. Parce que, il est waterproof, oui, mais pour le protéger à gros torrent, il faut mettre la housse. Ceci, ça, c'est le nouveau BMW, excusez. Je vais même vous montrer comment je l'ai installé. Fait que s'il y en a d'autres qui l'installent, puis qui écoutent mon vidéo, j'ai même pas peur de la compétition. Parce que c'est une méchante job installer ça, là. C'est 150$ d'installation parce que c'est très, très long. Mais, même si on passe 3 heures là-dessus, c'est important de le faire comme du monde, puis il faut que ça soit beau, un coup final. Naturellement, l'antenne, ça, c'est une autre affaire. Si vous achetez l'antenne directement de BMW, si vous achetez son antenne, l'antenne, elle est grandée par en dessous, elle sort ici. Mais le problème, c'est qu'il faut tout défaire. Il faut défaire tout en dessous pour défaire ça. C'est assez une bonne job d'installer l'antenne originale. Il y a bien beau l'avoir, elle coûte 200$, mais quand vous venez pour installer ça avec votre coffre, c'est pas mal de sport. Moi, de la manière que je l'ai installée, je l'ai installée parce que moi, j'ai mes antennes de CB standard. Alors, j'ai été chercher mon ground directement avec une vis qui s'en va en dessous sur le frame. La vis est quand même assez longue, donc elle, elle s'en va sur le frame. Ça ici, c'est groundé, et puis ça s'en va sur une bolle ici, un peu comme un motorisé. Il est directement sur le coffre. Oups, il a focus. Et puis l'antenne, c'est une antenne standard, un peu comme un Goldwin, un bon 40 pouces environ. Donc, le fil, il part, et puis de la manière que j'arrangeais ça, c'est que le fil, le fil d'ici du passager en arrière, vous branchez ici, ça veut dire que là, j'ai pas mis les coffres, c'est pour vous montrer. Vous avez le piton du CB pour le passager. Si elle pince sur le piton, c'est pour parler à l'autre. Mais quand vous parlez en intercom, vous vous branchez toutes les deux. Vous avez pas à pincez sur le piton du CB. Quand vous êtes en intercom, c'est direct. Et puis, le fil, il passe ici. Et puis, à l'intérieur, le positif, tu vas le chercher dans la petite bolle ici. Ça, c'est un allume automatique quand vous fermez la moto. Le CB va s'éteindre à peu près dans une minute. Avec le courant, vous allez le chercher là. De la manière que lui, il passe, c'est assez serré, les vis. Il passe à l'intérieur de la bolle ici. Naturellement, la bolle, c'est la tinque à gaz. Et puis, la tinque à gaz, elle, est comme en plastique. Donc, le fil, il n'a pas jamais passé le fil proche du moteur parce que c'est là qu'il va chauffer. Ça fait que le fil, il suit le long et il s'en va en avant. Naturellement, la braquette est vendue à part parce qu'il y a plusieurs genres d'installations. Et puis, quand vous avez la main ici, vous avez juste à pincez sur votre piton, un peu comme un Goldwyn. Et puis, si vous allez pour les contrôles, bien, il n'y a pas d'ingembre parce que la braquette est conçue pour le BMW. La braquette est dispendieuse parce qu'elle est vendue tout le temps comme pliée à bonne place puis pour cafitte. Ça fait que la braquette est poignée sur les bidons avec les deux vis ici. Et puis, tant qu'au bouton du GNM, ça, je l'ai déjà expliqué, vous avez votre volume du C-Bee. Et puis, ici, le squash, vous le tournez jusqu'à temps qu'il arrête d'agricher. Là, c'est votre musique qui embarque. Et puis, la musique, elle, est contrôlée par celui-là ici. Ça fait que ça, c'est l'intensité du volume dans votre écouteur. Ça fait que naturellement, l'écouteur de GNM, la qualité est excessivement bonne. C'est comme si ça serait vraiment un original de Goldwyn. Le son d'un C-Bee GNM est aussi bon qu'un gros kit qui coûte cher. Tout est dans la petite boîte, mais ça fait la job à cause que là, lui, il fait l'intercom, il fait le C-Bee puis il fait tout. Ici, là, ça, c'est quand vous vous transmettez. Mais l'intensité de votre intercom, quand vous embarquez votre conjointe, il n'y a pas de piton en tant que tel. C'est qu'il faut que vous tirez le piton et puis le volume de l'intercom, il est là, là. Il est sur le bout. Vous baissez puis vous montez. Puis quand vous le repoussez, c'est le volume du C-Bee, mais quand vous tirez dessus puis vous bougez ça, c'est le volume de l'intercom de votre micro, là, qui va parler à votre conjointe. Fait qu'oubliez pas, ce petit piton-là, il est caché parce que, bien, souvent, un coup qui est ajusté, on n'y touche pas. Naturellement, bien, là, le hop and down, c'est pour changer vos canardes. Le high-low, vous laissez tout le temps à high pour que ce soit à 4 watts. Puis le mode, c'est la météo. Fait que ça, ici, c'est la musique. Le volume, le switch. Fait que l'installation du GNM, je le répète encore, c'est dispendieux, mais sur une moto, c'est presque nécessaire parce que ça vous permet de communiquer sur votre moto en intercom, ça permet de communiquer avec ceux qui sont avec vous et puis le rendement, un coup final avec une petite boîte comme ça, c'est aussi bon qu'un Godwin ou un gros kit qui est déjà installé de compagnie. Fait que ceci était la description du GNM 2003 d'un BMW K1600 de Jacques Radio Communication. Jean-JRC, signé 500 le 20h et la plaine au 450-477-6501.